Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais des choses bien. Nous sommes dans la playlist de programme TIP et aujourd'hui, on va faire l'entraînement jambes. Donc, prépare-toi, prends tout le matériel qu'il a à faire. On va le faire en 4 exercices avec halter. Moi, j'ai préparé ma petite fiche et mon eau et je te laisse 5 secondes avec le programme, si tu veux, le screen. Premier exercice, on va commencer par du squat avec halter. Ok, donc tu prends ton halter comme ça et tu descends, ok ? Je suis désolé pour le cadrage d'avance, mais l'espace que j'ai et la disposition des lumières font que je suis obligé de me mettre loin comme ça pour qu'on me voit bien en entier sans qu'on voit les lumières et tout. Donc, je te prie de m'excuser. Mais bon, le plus important, c'est que tu suives le programme avec moi. Allez, je prends l'halter et on descend bien bas. D'ailleurs, je vais cacher le fil de mon micro dans mon eau. Voilà. Allez, on y va. Hop, hop, une, deux, trois, on descend bien bas. Allez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Hop, hop, je mets mon temps de repos. Voilà. Et aussi mon petit trait. Les jambes, les mecs, c'est très important. Vraiment. Travailler les jambes va te faire pousser plus lourd pour plein d'exercices. D'accord ? Tous les exercices de type développé, couché, tirage d'eau, c'est à la salle. Tous ces exos où tu as appui sur le sol, eh bien, tu vas exploser tes charges. Si tu commences à travailler les jambes, si tu fais les choses bien, d'accord ? Donc, les jambes ne sont pas à négliger. C'est très important. Là, j'ai fait du squat, j'ai déjà mal. Enfin, je suis déjà un peu essoufflé. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. 50 secondes, nous, on part à une minute tranquillement, mais tu partiras à une minute trente. Parce que ma charge, elle reste assez légère. Sachant que je fais du squat à 120 kilos à la salle, ça va pour moi. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Hop. On met, hop, le temps de repos. Deuxième trait. J'aime pas trop les squats, tu vois. C'est un exos qui fait très mal. Mais on va pas se mentir. Les squats font partie des meilleurs exos pour développer les jambes. Parce que ça développe pas uniquement une partie des jambes. Je travaille toutes les parties des jambes, d'accord ? Et selon ton positionnement, tu vas plus sentir le fessier, d'autres plus les quadris, d'autres plus les ischios. Tout dépend de ton placement. Et ça dépend de ton ressenti aussi. Parce que moi, la position que je fais, je sens beaucoup les fessiers et les ischios. D'accord ? Je sais que d'autres personnes qui font la même position que moi vont sentir d'autres muscles, tes jambes. Mais ça, voilà, c'est dépend de ta morphologie et de comment tu es. Par exemple, moi, je suis un mec qui est prédisposé à prendre du cul rapidement, tu vois. Alors que moi, je veux pas ça, tu vois. Mais malheureusement, c'est comme ça pour les jambes. C'est ingrat. Une minute, une, on va repartir. Allez. Hop, je prends bien mon halter. Une, allez. Deux. Trois, c'est rien. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok, je mets mon petit trait. Tu verras. Ce programme type ressemble beaucoup au programme que j'ai fait, jambes. C'est quasiment le même avec un autre exercice à la fin. Mais pour les jambes et les altères, tu vois, il n'y a pas trop d'exos. Honnêtement. Et moi, je ne suis pas le mec qui va créer des exercices. D'accord ? Si l'exercice de base marche, je ne ferai que l'exercice de base. Et dans cinq, dix ans, si je refais des programmes, ou dans quelques années encore, ou moins longtemps, tu vois, je ferai les mêmes exos, clairement. Demain, tu me donnes de faire un programme, je mettrai les exos de base. Parce que c'est ceux-là qui marchent. D'accord ? Les exos de bodybuilder ou toi qui prennent des altères, ou qui sautent et tout. Non ! Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Parce que, j'en ai parlé de ça sur Instagram, les gens qui font des programmes de sport, ils n'ont plus... Ils n'ont plus d'inspiration. Donc ils font n'importe quoi, malheureusement. Ils font des choses qui n'existent pas. Allez, une minute, huit. On repart pour la dernière. Hop ! On y va ! Une ! Allez ! Deux ! Ok ! Trois ! Ouais ! Quatre ! Cinq, c'est rien ! Six ! Allez ! Sept ! Allez ! Huit ! Neuf ! Et dix ! Ok ! J'ai mon temps de repos. Tranquillement. Mon quatrième trait. Hop ! On se prend deux minutes de repos et on passe à l'exercice numéro deux. Exercice numéro deux. Le plus dur, ce sont les fentes avec alter. Ah là là ! Cet exercice-là, franchement, c'est ma bête noire. Mais on va le faire. En quatre fois dix reps. Tu prends tes fentes, enfin tu prends tes fentes. Tu prends tes alter comme ça et tu fais tes fentes. Par contre, bien faire attention, quand tu fais tes fentes, c'est pas un pied devant l'autre. Tu gardes un écart, tu vois. Moi, je sais pas si on me revient dans la vidéo, tu gardes un écart. Tu vois, c'est... Hop ! C'est pas ça. C'est pas ça. Ok ? Dix répétitions. Hop ! Une. Allez. Hop ! Deux. Deux. Hop ! Trois. Ok. Quatre. Ok. Quatre. Cinq. Ok, allez. Six. Allez, c'est que la première, là. Sept. Allez. Huit. Huit. Neuf. Derrière. Et dix. Allez. Hop ! On met le temps de repos. Le petit trait. Et on est good. Voilà, je cache pas là, j'ai chaud. Je remets mon... Mon haut de plongée. Alors, ça... Je l'attache là. Les fentes, c'est vraiment... Ma bête noire. Un mouvement que je déteste en musculation. Tout simplement parce que comme j'étais blessé au genou, je pouvais faire plein de choses, mais pas de fente. D'accord ? Donc les fentes, ils m'ont... Donc les fentes, ils m'ont... Ils m'ont niqué. Dans plein de choses. Là, je vais prendre ma minute trente de repos. Et repartir... Tranquillement. C'est juste en fente que je respecte le temps de repos. D'accord ? Ce qui montre que moi aussi, tu vois, je suis pas bon partout. Même avec des poids plutôt légers, tu vois, ça me fait mal. Et même si je le faisais au poids de corps, sans halter, ça serait pareil. Mais bon, c'est important les fentes. C'est très important. Pour progresser et pour aller loin, il n'y a rien de mieux. Mais quand on a un programme, on s'y tient. D'accord ? On n'est pas là pour abandonner. 28. Ok. On y va. Hop ! Allez ! Une ! Ok ! Deux ! Ok ! Trois ! Allez ! Quatre ! Allez ! Cinq ! Ok ! Six ! Allez ! Sept ! Ça prendra le temps que ça prendra. On ira au bout. Allez ! Huit ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Neuf ! Dernière ! Et dix ! Hop ! Oh là là ! Le fil s'enroule dans le micro. C'est pas bon. Je mets mon temps de repos. Deuxième trait. Ok. Très important. Quand tu travailles les jambes et que t'es fatigué, comme moi, t'es en PLS, ne t'assois pas. Parce que si tu t'assois, quand tu vas refaire ta série, ça va être plus dur. Parce que tes jambes elles vont s'endurcir et après ce sera compliqué. Je te cache pas, j'ai bu trois gorgées. J'ai bu le maximum. Oh ! Oh ! Oh ! Déjà à 54. C'est bien. On laisse le corps se reposer. Il en manque deux. On va aller au bout. C'est pas parce que c'est dur qu'on va diminuer, qu'on va abandonner. On est pas blessé. On est bien. C'est juste des fentes. Rien de plus. D'accord ? Oh ! Hey ! Moi, ça, les fentes, je les fais en marchant. Ce qui est bien, c'est qu'en marchant, tu sais déjà où tu vas t'arrêter. Parce que t'as un point A, un point B. Quand tu comptes et tu es juste sur place, c'est beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression. Allez ! Hey ! Une ! Deux ! Trois ! Allez ! Quatre ! Allez ! Cinq ! J'ai moins d'amplitude, mais c'est pas grave. Hey ! Six ! Allez ! Sept ! Huit ! Encore deux ! Hey ! Neuf ! Allez ! On va au bout. Hey ! Oh ! Et dix ! Très bien. J'ai mis mon temps de repos. Tranquillement. Je prends une petite gorgée. Oh ! Bon après aussi, c'est le quatrième programme que je fais, la journée. Là, j'ai mangé là, avant de faire ça. Et ouais, je te cache pas. J'ai la tête qui tourne un peu là. Mais bon, c'est normal. C'est défendre. C'est dur. C'est dur. En salle. En salle, tous les exo-jambes et les programmes jambes sont faits pour te sauter dans le mal. Tu seras jamais aussi mal avec un autre muscle qu'avec les jambes. Oh ! Oh ! Oh ! Allez, il m'en reste une dernière. Une dernière après, on est bon. Sachant que j'ai les jambes lourdes. Là, j'ai pas de BCA. J'ai pas de complément alimentaire. Pour me redonner la force et j'ai rien du tout. Pas de booster, rien. Pas pris de café, rien. C'est là où les BCA, pour moi, sont utiles. Et les boosters aussi. Sauf que le booster va t'emmener au vomissement. Et les BCA vont te faire récupérer un peu plus. Une trente. On va faire la dernière. On va prendre notre temps. Si tu sens que tu peux aller plus vite que moi, vas-y. Le plus important, c'est que tu valides les 10 reps. Allez. Une. Ok. Deux. Ce qui me tue, c'est que là, je vois les commentaires de ma vidéo YouTube défiler. Je vois force à toi, frérot. Je suis à combien ? Je crois que je suis à trois. Allez. Quatre. La force, ouais, j'en ai besoin. Cinq. Comme tu dirais Thibaut, c'est pour vous, les gens. Allez. Six. Moi aussi, je vais avoir un entrepôt et dire, c'est pour vous. Allez. Allez. Sept. Mon vent doit être dégueulasse, mais c'est pas grave. Allez. huit. Il en manque deux. Neuf. Dernier. Dernier. Ouais. 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 Dix. Ok. Je savais pas si je suis à quatre parce que le troisième trait, je l'ai pas mis. Mais je pense que je suis à quatre. Ouais. Je suis à quatre. Au pire, je regarderai les rushs. J'ai mis mon temps de repos. Et si je suis pas à quatre, on repart pour la vraie dernière si c'est pas fait. Ok. C'est bon. Moi, j'ai vérifié les rushs. J'ai bien fait quatre. Donc, c'est bon. Eh, j'ai eu peur. Tu prends bien tes deux minutes de repos. Ou trois. Parce que ouais, c'est les jambes. C'est dur. Là, tu peux. Et on passe à l'exercice juste ici, qui est le soulevé de terre, jambes tendues. D'accord. Alors, mouvement simple. Tu prends tes haltères. Et hop. Tu ramènes en bas. Tranquillement. On va faire dix répétitions. Allez, c'est parti. Hop. Une. Deux. Allez. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Normalement, tu vas sentir tes ischios tirés. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Oh. Effacer. Bam. J'ai mis mon temps de repos. J'ai mis bien mes traits là. Parce que je ne vais plus avoir peur. C'est fini. Oh. Là, ça va. On est sur des exos tranquilles. Tu vois. On a fait le plus dur. Squat. Fort. Maintenant, on est dans la finition. Clairement. Soulevé de terre, jambes tendues. Ça va bien travailler tes ischios. Et aussi tes lombaires. Quand tu remontes et tu gagnes un peu. D'accord ? Je le rappelle, les lombaires, c'est très important. D'accord ? Très important. Si tu vas avoir une belle ceinture abdominale. Et si tu veux perdurer longtemps. Que ton dos, il reste longtemps droit. Fais tes lombaires. D'accord ? Oh. 50 secondes. On va repartir une minute. Je suis fatigué. Mais ça va. Je peux renvoyer. D'accord ? Oh. Il ne faut pas que je me blesse non plus. Ok. C'est bon. Une minute. On repart. Oh. Allez. Je rappelle que tu peux prendre une minute trente de repos toi. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Allez. Huit. Allez. Neuf. Dix. Ok. Putain. J'y mets. Hop. Mon temps de repos. Mon petit trait. Tranquillement. Attends. Il faut que mon trait se fasse bien. Parce que là. Je suis sur une chaise. Instable. Oh. D'ailleurs. Il me faut une nouvelle chaise. Là. Il faut que mon trait se fasse bien. Les youtubeurs. Quand ils me donnent un truc. Ils ont juste à le dire. Ils ont un partenariat du jour au lendemain. Ah. Moi. J'ai beau demander une chaise. Je sais que je vais devoir l'acheter à Darty. Ah. Oui. Là. Je suis à un niveau. Les mecs. Où je peux rien demander. Oh. Mais dans tous les cas. Actuellement. J'ai besoin. De pas grand chose. Mais bon. J'aimerais avoir une bonne chaise de bureau. Avec un bon coussin. Tu vois les chaises avec les coussins. Les chaises de gamer. Ils sont bien ces chaises là. Moi. J'ai une chaise gaming. Mais j'ai pas de coussins. Tu vois. Le coussin. Ça rajoute la différence. Donc. Plus tard. On aura une chaise coussin. T'inquiète. Je te ferai un unboxing de chaise coussin. C'est sûr. 57. 58. Allez. On va repartir. Tu vois. Même quand la séance est dure. Je prends mon temps. Pour parler. Et garder le sourire. C'est important. Allez. Ouh. Une. Ouh. Deux. Allez. Trois. Quatre. C'est pour tous ceux qui disent que t'arriveras à rien. Allez. Ouh. Cinq. Fais les mentir maintenant. Six. Allez. Ouh. Sept. Ouh. Huit. Ouh. Neuf. Et dix. Ok. Ouh. C'était la troisième. 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 Troisième trait. Comme ça. Voilà. On va pas faire comme tout à l'heure. J'y mets. Le temps de repos. Et on est bien. Là. Mon ventre. Comment il doit être relâché là. Je cache pas. J'ai bien mangé les mecs. J'ai bien mangé. Là. Mon ventre. Il est plus gainé. Là. Il est relâché. C'est comme les tentons. Les mecs qui jouent 2 minutes sur les tables. Tu vois. Mon ventre les paré. Oh. Hé. C'est ça aussi la muscu les gars. C'est ça. Mais t'inquiète. Plus tu travailles un muscle. Plus tu seras tranquille à la fin. Moi tu le travailles. Plus t'es fatigué. Moi tu vois les jambes. Je m'en cache pas. Ça a toujours été un point faible. Suite. Aux blessures que j'ai eu. Mais aussi. Suite à mon manque. De sérieux. En travaillant les jambes. J'ai quand même bossé mes jambes. Pour acquérir de la force. Pour le haut du corps. Mais les jambes. J'ai pas vraiment cherché. A les développer en performance. Pas vraiment. Sachant que ça fait mal. C'est chiant. Tu crois. Tu restes longtemps. Tu vois. Voilà. Moi je suis de la team. Je veux avoir un corps. Esthétique. Être parfait. Je m'en tape. Tu vois. Être complet. Jambes. Non. Je vais juste être bien. Me sentir bien dans ma peau. C'est la dernière. Les gars. Allez. Hop. Ouf. Une. Allez. Deux. Hop. Trois. Ok. Quatre. Comment ? Allez. Cinq. Allez. Six. Hop. Sept. Allez. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Bon. Je mets mon petit trait. Ok. Ok. Je mets mon temps de repos. Bon. J'ai mis deux minutes de repos. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice. Je me suis un peu plus loin parce que là on va pas bien voir le mouvement. On va se faire de l'extension. Enfin extension hein. Extensions mollées. On va appeler ça comme ça. On va se mettre sur la pointe des pieds. Enfin. On va se mettre pieds. Plats. Et on fait ça. Hop. Pointe des pieds. Et je reviens. Pointe des pieds. Et je reviens. avec des haltères. Bien évidemment. Quatre fois dix répétitions. Ce sera un bon exercice de fin. Pardon. Ce sera un bon exercice de fin. Et on va valider notre séance jambes entièrement. Allez. C'est parti. Hop. Une. Hop. Deux. Hop. Moi tiens une seconde. Hop. Trois. Ok. Hop. Quatre. Allez. Cinq. Six. Très bien. Allez. Sept. Ok. Huit. Ok. Neuf. Allez. Et dix. Hop. J'ai mis mon petit trait. On va pas lancer le temps de repos. Hop. Voilà. On est bon. Temps de repos. On va prendre une minute aussi. Parce que c'est pas un exercice. qui fume la gueule non plus. C'est un bon exercice. Pas mal. Donc on va faire ça bien. Oh. Alors là je te cache pas. Cette séance jambes. Elle m'a fait du bien. D'accord. Elle m'a bien réveillé. Je sais pas si je ferai un cinquième programme dans la journée. Mais là en tout cas je suis bien. J'ai fait quatre programmes. Je suis content. Je suis fier de moi. Ça veut dire que. Bon cette vidéo tu la verras en dernier. Mais euh. Je suis content. Je suis vraiment content. Oh. Allez. 50 secondes. Hop. On repart. Hop. Une. Hop. Deux. Trois. Allez. Quatre. On va voir des mollets. Allez. Cinq. Allez. Six. Allez. Sept. Allez. Huit. Allez. Neuf. Allez. Et dix. Ok. Très bien. Je mets mon deuxième trait. Hop. Arrêté. Effacé. Bam. C'est parti. Pour une minute de repos. Ah. Ah ouais les mecs. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce fut une grande journée. J'ai pu faire en un jour tous les programmes que je devais faire. Même si qu'il en manque un. Mais euh. Je suis content. Je suis vraiment content. Ça m'a fait mal. Là je vais me reposer quelques jours. Et repartir après. Comme je t'ai dit. Sur les programmes spécial points faibles. D'accord. Je pense qu'en points faibles. On va faire. Trois épisodes. Peut-être. Biceps. Euh. Pecs. Et dos. Peut-être triceps aussi. En points faibles. Jambes en points faibles. Ça peut être compliqué. Comme je l'aurais expliqué dans une vidéo. Parce que les jambes. Euh. Pour bien les bosser. Que ce soit avec du faible matériel. Faut aller en salle. D'accord. Avec des barres et des haltères. Tu vas faire la même chose à chaque fois. Tu vas faire du squat et des fentes. Mais le reste. C'est un peu plus compliqué. Hop. Allez. On y va. Une. Deux. Ok. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. Oh là on fait pas semblant. Allez. Neuf. Et dix. Hop. La dernière minute. Et le dernier exo. Hop. Arrêté. Effacé. Et on repart. Mollet. Il m'en reste une dernière. Et après. Ce programme est terminé. Juste après ça. J'ai un client à appeler. Pour un projet vidéo. Et après. Tout dépendra de ma forme. Et de ma récupération. Peut-être que je ferai le dernier programme cheap. Qui sera. Abdo. Ouais. Programme cheap. Abdo. Pouf. Parce que là. On a fait tout. On a fait. Biceps. Triceps. Euh. Pec. Épaules. Dos. Trapèze. Épaules. Et là on fait jambes. Donc logiquement. Ce qui reste. C'est les abdos. D'accord. Abdos. Obliques. Lombaires. Un petit entraînement cheap. Par rapport à ça. Beaucoup de personnes m'ont demandé des programmes alimentation ici. Ça. J'en parlerai dans une autre vidéo. Allez. Ouf. Une. Ok. Deux. Trois. Allez. Quatre. Ok. Cinq. Deux. Deux. Six. Allez. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Très bien. Bon. Là. Tu prends plus de temps de repos. C'est bon. Je vais juste symboliquement mettre mon petit trait. Tu vois. Pour dire que j'ai fini. J'aime bien faire ça. Psychologiquement. Ça me fait du bien. On peut arrêter le chrono Je reviens là-bas Parce que c'est là-bas Que je suis bien focus Le programme est validé Si t'as aimé ce programme Mets un petit like Mets un commentaire Ça fait vraiment vraiment plaisir Abonne-toi à la chaîne Si c'est pas fait Mais aussi à mon compte Instagram C'est très important Pour me donner de la force et tout Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite